Santé, solidarité aujourd'hui avec l'invité de la rédaction, Laetitia Padovani, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure en cancérologie, vous êtes également responsable du service de radiothérapie à l'hôpital pour enfants de la Timone à Marseille. 2500 cas de cancer pédiatrique diagnostiqués chaque année en France, c'est encore beaucoup trop. Mais il y a quand même une note d'espoir avec un nouvel appareil, un nouvel outil qui pourrait changer la donne en matière de traitement. Oui, il y a beaucoup de choses qui changent la donne en matière de traitement. On fait beaucoup de progrès dans le traitement du cancer de l'enfant et ça ne se résume évidemment pas à cette machine. Néanmoins, effectivement, cette machine fait partie des grandes innovations technologiques qui peuvent nous permettre d'améliorer non seulement la qualité du traitement, mais aussi la qualité de la survie et la qualité de vie après le cancer. C'est un IRM de haute résolution, mais pas seulement ? Pas seulement. En réalité, c'est une machine qui abrite et qui fait cohabiter en même temps un faisceau d'électrons qui est dédié à traiter le cancer et puis un aimant, un aimant d'une IRM. Tout ça sous la même carcasse. Tout ça travaille ensemble pour améliorer le ciblage, la délivrance et les effets secondaires à long terme. Alors c'est plus précis, on l'imagine, en termes d'efficacité aussi ? C'est très précis en termes d'efficacité. L'avantage de coupler une IRM à ces machines-là, c'est qu'effectivement, on peut gagner sur certaines tumeurs plus ou moins mobiles à certains endroits du corps en termes de ciblage et d'épargne des tissus sains. Voilà, on évite évidemment des dégâts, des séquelles sur d'autres parties du corps si on résume le point. Cet outil, on a bien compris qu'il y a un caractère révolutionnaire en matière de technologie. Il coûte évidemment cher, 12 millions d'euros, tout compris avec tout l'espace qui l'accompagne. Il reste 3 millions d'euros à collecter. C'est ça. En réalité, la PHM, évidemment, qui dit la PHM dit l'État, puisque c'est un... L'assistance publique des hôpitaux. L'assistance publique des hôpitaux de Marseille, sont partants et s'engagent pour acquérir cette machine et équiper le plateau technique du CHU à Marseille. Néanmoins, la difficulté dans l'acquisition de cette machine par rapport aux autres machines, c'est qu'il y a besoin de pas mal d'argent au départ. Et ce n'est pas habituel dans les achats de ces machines-là. Et donc la PHM a besoin de ce départ-là et elle a besoin de ces 3 millions d'euros pour se lancer définitivement et tout le reste sera évidemment assumé comme d'habitude par l'État, l'argent public et la PHM. Alors il y a un relais très important, c'est FOSEO, c'est ce fonds de dotation de la PHM. Oui, c'est parce que FOSEO existe qu'aujourd'hui on a le droit de faire cet appel au don. Et c'est pour ça qu'on le lance, parce qu'effectivement, pour chaque euro versé en don, FOSEO permet non seulement de les collecter pour le projet direct et puis surtout permet aussi des facilités de déduction d'impôts et tout ce qu'il y a avec les donations habituelles. Oui, à hauteur de 66%, donc ce qui n'est pas négligeable. Vous avez porté ce projet, vous le portez d'ailleurs, et cette idée, comment elle est née ? En tant que chef de service d'un département de radiothérapie, on se doit de visionner un peu ce qui existe, comment on peut améliorer le plateau technique et de quoi on peut disposer pour proposer ce qu'il y a de mieux, évidemment, aux patients qui se présentent à la porte du service. Évidemment, dans ce cadre-là, et avec discussion, on est très entouré par des constructeurs, c'est notre quotidien, on sait qu'il existe cette machine dont le marquage CE est très très récent, mais on sait depuis un moment que cette machine va arriver sur le marché. On a eu le temps d'en étudier ses avantages, ses inconvénients, notamment le prix, mais on a eu assez de temps pour se dire que c'était vraiment une machine dont le CHU de Marseille devait pouvoir disposer pour l'offrir à l'ensemble de la population. Est-ce qu'en externe, vous êtes déjà dans des échanges avec les parents d'enfants malades sur ces perspectives d'évolution, sur ces notes d'espoir avec ce nouvel outil ? On en parle régulièrement avec les patients adultes et les patients enfants, parce que bien sûr, ils sont bien au courant non seulement de notre volonté avant le lancement de la campagne de dons, et puis bien au courant de la campagne de dons. Donc bien sûr, on en discute, c'est un projet qui est en train de prendre toute sa forme et qui attend juste le go du petit départ de cet argent dont on a besoin. Alors on parlait des avantages, quels sont-ils ? Les machines actuellement qui équipent les plateaux techniques, je le disais, sont de très haute technicité et embarquent avec elles un scanner. Ce scanner, il ne s'agit pas d'un scanner diagnostique, il s'agit d'un scanner qui a permis de faire d'énormes progrès sur le positionnement du patient avant qu'il reçoive sa séance, et ainsi sur la réduction de la quantité de tissus non malades qu'on a besoin de mettre dans notre champ d'irradiation, pour être certain de ne pas louper la maladie, parce qu'en réalité, on ne la voit pas en direct. On anticipe ses positions avant, mais on ne la voit pas en direct. Et donc, l'arrivée de ces scanners embarqués dans les machines a fait faire d'énormes progrès de ciblage. Néanmoins, ils ne sont pas de très grande qualité, c'est très difficile d'avoir une vraie lecture d'images, c'est vraiment un scanner de repositionnement, et puis ils nous permettent qu'extrêmement difficilement, dans de très rares cas, d'observer quelquefois la maladie, mais c'est très rare pendant la délivrance de la séance. Et puis, le dernier point, c'est que, par définition, puisque c'est un scanner, même si les doses sont très faibles, ils déploient des rayonnements ionisants, et donc ils rajoutent de la dose faible, dont on ne peut pas faire le calcul aujourd'hui, on n'a pas les capacités de le calculer, et c'est une dose faible qui, plus le corps qui la reçoit est petit, plus en réalité, elle a d'impact, à très long terme, en termes de favoriser éventuellement la naissance d'un second cancer. Embarquer une IRM à la place d'un scanner permet non seulement un repositionnement plus fin, parce que l'image de la machine dont on parle est très précise, permet de suivre la maladie pendant la délivrance de la séance, et il y a des maladies qui bougent, et permet donc d'adapter au fur et à mesure de la délivrance de la séance le traitement, et permet chaque jour de changer la balistique de traitement, j'allais dire l'orientation du traitement, si l'anatomie du jour de la maladie ou des autres organes le nécessitent. Donc ça, c'est un avantage qui est majeur, et qui concerne à la fois l'enfant et l'adulte, et l'avantage d'avoir cette IRM embarquée, c'est que quand on réalise une IRM à la place d'un scanner, on ne délivre pas de rayonnement ionisant. Donc on s'affranchit de ce risque-là, de délivrance de faible dose, qui pourrait rajouter un facteur de risque à l'émergence des années plus tard d'un second cancer. On comprend bien là, effectivement, le côté révolutionnaire. Ah oui, et le troisième point, c'est l'avantage majeur des données qui vont être à notre disposition en termes de modification de la tumeur pendant le cours du traitement. Parce que quand on délivre une radiothérapie, on peut délivrer une séance, trois, cinq, et on peut aller jusqu'à 35 séances. Et donc la maladie, forcément, change d'allure. Forcément, il se passe des choses biologiquement parlant à l'intérieur de cette maladie. Aujourd'hui, on ne les connaît pas, on ne les a jamais observées vraiment, à part sur des souris et encore. Donc là, on a un puits de données à notre disposition qu'il faudra apprendre à lire et à trier en termes d'images pour comprendre les modifications biologiques et cellulaires qui se passent au fur et à mesure de la délivrance de l'irradiation. Et évidemment, ça va donner naissance à énormément d'hypothèses de recherche pour améliorer le traitement du cancer. Au final, on y revient. C'est un appel au don qui est lancé par la PHM et par votre intermédiaire. Donc, on peut donner une toute petite somme. On sait combien il est difficile avec l'inflation, avec la perspective des fêtes de fin d'année, d'être sur tous les fronts en matière de solidarité. Mais là, c'est vraiment capital. On a besoin de chacun pour un petit geste. Et c'est très simple puisqu'il y a un site qui est dédié pour le don. En tapant simplement fosseo.com, vous tombez directement sur le site et la cagnotte et vous avez deux clics à faire. Et le moindre petit taureau est important et majeur pour nous. Et je voudrais en profiter pour remercier tous les gens qui ont déjà tellement donné. Et la cagnotte augmente, augmente jour après jour. Et merci à eux et merci à ceux qui vont faire leur don dans les semaines à venir. Voilà, on sauve les vies d'enfants atteints de cancer. Et ça, je pense qu'on peut tous être touchés. Malheureusement, un jour ou l'autre, personne n'est exempt de traverser ces périodes de maladie. Et je crois que le message, il doit être universel pour que chacun ait cette prise de conscience. Je retirais ma petite blouse de docteur et que je parlais juste en tant que femme ou que maman qui est confrontée tous les jours depuis 20 ans à cette souffrance adulte, enfant, enfant, parent face au cancer. Il n'y a rien de plus légitime que de vouloir ce qu'il y a de mieux à disposition aujourd'hui et de vouloir le proposer à ceux qui vont taper à la porte. Merci Laetitia Padovani d'avoir été sur notre antenne. Je peux vous dire d'ores et déjà que Maritima a contribué à cette cagnotte. Et on est très fiers de relayer cette information sur nos ondes. Et je dédie cette interview à Tim, un petit rayon de soleil parmi tant d'autres, qui mérite vraiment de sortir de l'ombre de la maladie. Merci beaucoup, merci à vous.